... Oui, mes chers amis, pourquoi pas tout de suite. Oui, tout de suite, on va commencer l'émission par un auditeur, M. Bachil. Bonsoir, M. Bachil, comment ça va ? Ça va, bien. Et vous ? Merci, mais comme vous savez, M. Bachil est avec vous, toujours, on a ce problème. Vous devez parler un peu plus fort. Je vous écoute. Bonsoir. Ça va ? Bien passé le week-end ? Voilà, donc, je suis intervenu, bon, par rapport, oui, il y avait hier, bon, le rassemblement de plusieurs présidents, enfin, 90, je ne sais pas combien de présidents venant du monde, que ce sont donc des autorités. Et donc, le thème, bon, on n'est pas de parler de ce 11 novembre, mais par rapport aux autorités dans lesquelles les formes de... par rapport à la question des musulmans qui devront... qui doivent manifester. Et la question, c'est comment peuvent-ils manifester par rapport à quelle autorité ? Si, par exemple, on a un gouvernement qui décide de mettre en place une loi du travail, bon, il y a la CGT qui va faire mettre en place, dégager les... faire en sorte que les personnes mobilisent les gens pour faire une manifestation, tout ça, quoi. Bon, quand il y a une... parce que c'est pour refuser par rapport à une autorité qui décide, enfin, qui est légalement mise en place. Tandis que par rapport aux musulmans, vous savez qu'il n'y a pas d'autorité. Et si, par exemple, il y a eu un califat qui a été mis en place, mais qui est illégitime, qui n'est pas reconnu, et en plus, comme il y a des divisions sunnites, chiites et autres... Donc, il y a une possibilité pour des personnes, même si vous manifestez contre des personnes, mais c'est des personnes qui ne prennent pas... qui prennent une sorte de pouvoir et qui ne reconnaissent... enfin, qui ne sont pas là, ils... les musulmans n'ont pas de compte à rendre à ces gens-là qui prennent le pouvoir, qui font des exactions, et s'ils manifestent... les gens ne vont pas changer d'avis, cesser leur tuerie, quoi. Donc, c'était par rapport à ce thème-là, les gens se posaient la question, pourquoi les musulmans ne manifestent pas ? Ben, de toute façon, ils ne peuvent pas manifester. Il n'y a aucune... la personne... à qui va-t-il passer ? Personne ne convoque ce musulman pour dire, rassemblez-vous. Même s'il y a des imams qui veulent faire ça, ces imams-là risquent d'être... d'atteindre leur vie, puisque c'est... ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a affaire à des groupes d'assassins, et un immeuble qui voudrait faire une manifestation serait traité de mécréant et risque sa vie, quoi. Donc, c'est parce que là, il n'y a aucune autorité. Ces gens qui sont là pour assassiner n'ont aucune autorité. Ils font ce qu'ils veulent, et personne ne leur dira de faire l'inverse, quoi. Donc, c'est... Voilà, c'est le thème de... C'est le problème aussi. Le problème, c'est qu'avec l'Église, il y a un pape, il y a une autorité, donc on peut discuter... Les chrétiens, s'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose, ils peuvent le revendiquer, tandis que les musulmans, ils ne peuvent rien faire, parce que c'était le problème que... Ce n'est pas parce que les musulmans ne veulent pas... s'ils ne manifestent pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, c'est qu'ils ne peuvent rien faire, par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire, M. Bachir, vous pensez qu'on n'autorise pas les musulmans de manifester ? C'est ça que j'ai compris ? Non, on oblige... Enfin, pas... On se pose la question, pourquoi ils ne manifestent pas ? Bon, il y a eu des discussions... À votre avis, pourquoi ? Pourquoi ils ne manifestent pas ? Bon, il y a des gens qui disaient, bon, ben, manifestez-vous, montrez que vous n'êtes pas d'accord avec les actes terroristes, tout ça, quoi. Mais, bon, ceux qui font des actes terroristes, ce n'est pas une autorité dans laquelle sont soumis les autres musulmans. Donc, si c'était une autorité, comme par exemple, je le disais tout à l'heure, qui propose une loi de travail qui serait défavorisante pour les ouvriers, bon, là, il y aurait une manifestation pour revendiquer auprès de cette autorité. Tandis que là, auprès de quelle autorité un musulman va manifester, puisque ce sont des gens hors la loi qui sont en action et non pas des gens légitimement élus pour ériger un système religieux. Oui, mais je n'ai pas bien compris, Machir. À ton avis, de toute façon, si on veut manifester, c'est très facile, très simple. Enfin, on demande auprès de... On va informer le préfectur, on va faire tout pour manifester. Mais personne ne fait pas ça contre le terrorisme de la part des associations musulmanes, c'est ça. Tu comprends ? Oui, en plus, il faut une autorisation, mais qui va demander l'autorisation ? Il n'y a pas une forme de... Enfin, de syndicat comme... Enfin, bon, ce ne serait pas un mot, le mot, ce syndicat, parce que ce serait dit au niveau religieux, une autorité religieuse qui demanderait à ce que les musulmans manifestent. Mais même s'ils manifestent, est-ce que ces groupes terroristes obéiraient, enfin, ce seraient leur méfait, quoi ? Par exemple, écoute, il y a une femme, ça, déjà, on a parlé plusieurs fois sur cette antenne, même si on parle éternellement, ça ne suffit pas, il faut continuer à parler, il faut continuer à parler. Mais je veux te dire, regarde, il y a une femme avec 4-5 enfants, Asya Bibi, Bibi, Asya Bibi, Bibi, ça vous dit la reine. Vous savez, dans le jeu de cartes, vous avez soldat, le roi, et l'autre, on le nomme Bibi, dans la langue indienne, en Europe, en persan, sanskrit, et tout ça. voilà. Et cette femme, elle a bu, avec une tasse, elle était insultée, après, arrêtée, emprisonnée, et condamnée à mort. Ça, c'était très important, puisqu'elle n'était pas musulmane, elle était chrétienne. 8 ans après ça, à ce jour, nous sommes au courant, le monde entier est au courant, mais personne ne manifeste pas en faveur de cette femme-là. En plus, il faut vous rappeler, mes chers amis, on avait Nasrin Taslimer. Nasrin, qui était mon invité sur cette antenne, il a déjà longtemps. Après, il avait Salman Rushdie, Salman Rushdie, Salman Rushdie, d'origine musulmane, qui l'a fait son bouquin. Mais Nasrin Taslimer, elle aussi, elle était musulmane, condamnée à mort, à l'époque. C'est-à-dire, il y a certaines choses que, de temps en temps, on n'entend pas, on ne diffuse pas les informations. Dans le pays musulman, c'est vrai que, en Pakistan, il y a des sages, énormément, il y a des gens très intelligents, mais il y a cette... Qu'est-ce qu'on peut le nommer ? Je ne sais pas, à votre avis, c'est quoi ? On va tuer quelqu'un, c'est la justice du pays qui condamne. C'est la justice. Après, la même justice, autre autorité de la justice, après 8 ans de prison, 8 ans de prison, on va dire, ça y est, écoutez, il faut réfléchir un peu, quand même, cette idéologie, cette pensée, cette... Ça, ce n'est pas normal. À ton avis, est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal, justement. Alors là, là, c'est une autorité, dans ce pays, il y a une autorité, mais, par exemple, des paysans, des musulmans des autres pays ne peuvent pas intervenir dans un pays, dans un autre pays, quoi. C'est ça, c'est... parce que c'est pas le pays, c'est pas le... Ce pays-là n'agit pas sous... des éléments purement religieux, mais par rapport à leur politique qui leur aille propre. Donc... Bachine reste avec nous, nous avons également Dimitri avec nous. Dimitri, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, Dimitri. Oui, M. Abbassi, je crois que vous êtes un ancien agent du Moissal. Ça, je te reconnue, mais j'ai douté un peu. Pourquoi comme ça, anti-juif, anti-sémite, anti-patati-patata, c'est quoi ton problème ? C'est quoi ? Oui, Bachine, on te... Laisse-le continuer. Bachine, on vous écoute. Oui. Voilà, c'était pour dire que là, le thème, je pense que je l'ai mis jusqu'au bout par rapport au fait que le musulman, le centre musulman, comment il peut manifester, enfin, manifester, et quelle autorité va l'obéir ? C'est-à-dire, admettons qu'il y a des millions de musulmans qui manifestent, est-ce que ça va plier des gens qui font des actes illégaux, quoi, qui non confondent, ou alors dans un pays qui a sa propre autorité, ses propres lois et une sorte d'ingérence à d'autres pays, donc c'est ça qu'il y a... Comment passe-t-il pour faire plier les gens qui agissent mal, quoi ? Bachir reste avec nous. Vous savez, très très bien, je crois que ce gars-là qu'il vient d'appeler, c'est un gars, vraiment, c'est un gars, parce que beaucoup de fois, il nous appelle, il nous insulte hors antenne, c'est un antisémite, raciste, et il prononce des propos et des insultes assez graves, criminels, cette fois-ci, aussi, selon l'antenne, il a dit ça, je crois que maintenant, il va dormir tranquillement, voilà. Mais, vous savez, vous êtes au courant que le centre de radio et de télévision de Hamas a été bombardé en Syrie, voilà, tout à l'heure par Israël. Alors, Bachir, nous avons ton copain Bruno qui est là. Bruno, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, bon qui nous écoutent. Écoutez, écoutez, j'ai pas bien compris, Bachir, écoutez, toujours flou, on comprend pas bien, bon, moi je vais essayer d'être clair comme d'habitude et comme vous avez dit monsieur Abbassi, il faut combattre toutes les formes de haine, toutes les formes de racisme et toutes les formes d'antisémitisme. Ce que vient de faire votre auditeur, là, précédent, là, c'est de l'antisémitisme, c'est puni par les textes et naturellement qu'il peut y avoir une procédure engagée contre lui. Bon, c'est pas le sujet. Écoutez, moi je voulais intervenir parce que bon, vous savez, parfois on est pris par les dossiers, on est pris par un peu la fatigue. Bon, j'ai vu un peu ce qui s'est passé là le 11 novembre. Écoutez, j'entends beaucoup de gens et là, il y a monsieur Macron apparemment qui s'est mis dans la danse. Ça s'appelle un anti-américanisme primaire où les gens n'essayent même plus de comprendre les doctrines. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui interviennent sur l'antenne, je ne leur dis pas qu'ils sont idiots, même si parfois ils le sont, ils interviennent sans comprendre. Il faut essayer de comprendre les doctrines. C'est-à-dire chaque homme, chaque femme politique, chaque directeur, chaque économiste, chaque personne qui a des responsabilités, il y a une doctrine. Il y a une volonté d'agir sur le monde et une volonté de changer les choses. Même si parfois on est aux prises avec la réalité. Je suis tous les jours aux prises avec la réalité. Bon, après, ce n'est pas la réalité mondiale, c'est la réalité des entreprises où justement les entreprises doivent se restructurer, doivent innover, doivent vendre, acheter, donc doivent se marier entre elles. Donc bon, ça je suis au point là-dessus. Ce que je voulais vous dire, c'est que les gens qui critiquent les États-Unis ne comprennent pas les théories. Il faut comprendre les théories politiques. Il faut comprendre les théories économiques et avant de toujours se grogner parce que les gens ils savent faire ça. Ils savent protester, ils savent crier, ils savent revendiquer, mais ils ne savent pas proposer. Et c'est ça le problème aujourd'hui du monde, c'est que les gens critiquent, les gens possifèrent, si parfois ils ont encore l'énergie de le faire parce que parfois ils n'ont même plus d'énergie pour parler. En tout cas, ils ne proposent rien. J'entends les intervenants, ils disent oui, c'est l'Amérique, oui, c'est le capitalisme. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Ils n'ont rien compris. Le capitalisme, l'Amérique, c'est le monde qui les a créés, donc ils ont une raison d'être. C'est quoi la raison d'être de l'Amérique ? L'Amérique, elle a été faite par des gens libres, comme vous, comme moi, pour avoir un idéal de liberté contre la tyrannie anglaise. Et ils ont voulu, à travers leur histoire, souvent je le dis parce que les gens ils me critiquent, mais je le répète sur ce temps-terre, ils ont une volonté de liberté, de conquête et de toujours s'étendre. Toujours. Toujours vouloir aller de l'avant. Toujours vouloir apprendre de ses erreurs. Toujours vouloir aller plus loin que l'espace. C'est ça la doctrine américaine. Et il faut bien comprendre que l'interventionnisme récent, parce qu'il faut bien le comprendre, il est récent, il est récent dans l'histoire américaine. L'histoire américaine, les gens disent l'Amérique n'a pas d'histoire. L'Amérique a 200 ans d'histoire. Et dans les 200 ans d'histoire, il y a eu des périodes isolationnistes, il y a eu des périodes multilatéralistes où les États-Unis ont voulu s'étendre. Mais il faut bien savoir que ce n'est pas la raison d'être de l'Amérique. La raison d'être de l'Amérique, c'est comme le disait Trump, America first. C'est d'abord construire un pays libre, un pays serein, un pays où les gens peuvent vivre tranquillement. C'est ça la volonté d'être des Américains. Ce n'est pas la volonté de s'étendre, ce n'est pas la volonté de conquérir, ce n'est pas la volonté de piquer le pétrole ou de piquer d'autres matières premières. Ce n'est pas ça la volonté de l'Amérique. La volonté de l'Amérique, c'est d'assurer un avenir correct aux enfants américains. C'est d'assurer un avenir correct aux gens du monde. Et naturellement, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ne voulaient pas, ne voulaient pas, je répète, intervenir. Et donc naturellement, on les a forcés à intervenir. Le président Roosevelt a eu des choix, je crois que c'était le président le plus mauvais de l'histoire américaine. Il n'a jamais voulu intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Allemagne nazie ? Parce qu'il faut rappeler aux gens. Il faut rappeler aux gens, l'Allemagne nazie que M. Hitler, heureusement qu'il a renvoyé les Juifs, parce que sinon, ils auront eu la bombe atomique. Et donc, naturellement, il n'a pas pris la bombe atomique, il n'a pas conquis le monde et naturellement, c'est l'Amérique qui l'a conquis. Après, à partir de ça, il y a eu une volonté de reconstruire le monde. C'est ça, véritablement, là, le 11 novembre, on a un M. Macron qui émerge. Mais je vais essayer de vous illustrer en deux minutes. Donc là, c'est ça, le monde après 1945. Ils ont essayé de construire un monde nouveau. sur la liberté, fondé sur l'entreprise privée, sur la propriété privée, sur le capitalisme, sur la concurrence libre et non faussée, pour que chacun ait sa place dans le monde. Et pour qu'il n'y ait pas un tyran qui dise « Voilà, ça, ce sont des Juifs, ça, ce sont des Arméniens, ça, ce sont des minorités, on va les exterminer. » Donc les Américains, leur fonction d'être, c'était de conserver, de protéger les minorités, toutes les minorités du monde. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est eux qui ont été à l'origine de la décolonisation des pays africains. Ils ont dit « Stop, empire français, empire britannique, vous tirez une croix dessus. Chaque pays doit se construire par lui-même comme nous, nous avons été une ancienne colonie, nous devons nous construire. » Premier point. Premier point, monsieur Abassi. Deuxième point, il y a eu un interventionnisme un peu débridé, que je qualifierais, où justement, l'Amérique est trop forte peut-être d'elle-même. Et en tout cas, elle a pensé qu'il fallait intervenir en Irak et en Afghanistan. Il faut bien se remettre dans le contexte où on avait des suicidaires, j'appelle ça des suicidaires, qui ont explosé le World Trade Center. Et donc, ils ont voulu protéger leurs citoyens en envahissant les deux pays qui étaient la menace pour le terrorisme mondial. Et naturellement, ça a coûté beaucoup d'argent pour les Américains et naturellement pour tous les financiers mondiaux parce que la dette américaine s'est emballée à cause de ces deux guerres. Beaucoup. Et donc, il a fallu restaurer un peu tout ça. Restaurer un peu le rêve américain. Il y a eu Obama qui est passé, même si c'est un mauvais président, il est passé. Et ensuite, il y a eu M. Trump. M. Trump, c'est un nouveau courant. Ce n'est pas le courant de l'Amérique précédente. Ce n'est pas le courant de l'Amérique interventionniste à tout va, ce n'est pas ça, M. Trump. Il faut bien comprendre. M. Trump, c'est l'isolationniste. C'est America first. Et pour l'instant, je le dis aux auditeurs, ça marche. Je vais rappeler les chiffres. Le salaire médian, parce qu'il faut bien rappeler, c'est 5 000 dollars par mois. Ça ne fait pas rêver, les petits auditeurs qui écoutent ? Bon, même si moi, je ne dirais pas mon salaire, mais ce n'est pas le sujet. Mais 5 000 dollars par mois, c'est le salaire médian. C'est-à-dire qu'il y a autant d'Américains qui gagnent au-dessus que d'Américains qui gagnent en dessous. Ça veut dire que l'Amérique, avec M. Trump, avec les réformes pour baisser les impôts, pour libéraliser le marché américain, ça a fonctionné. Donc voilà, il faut bien expliquer ça. Maintenant, on a justement une volonté de M. Trump de dire, on va se retirer un peu des affaires du monde, on va laisser un peu les pays dirigés par eux-mêmes. Vous nous avez reproché depuis 20, 30, 50 ans, 60 ans de diriger le monde, on va un peu se retirer. Et là, on a les gens qui protestent, qui disent, mais attention, M. Trump attaque les institutions multilatérales, M. Trump attaque la paix dans le monde. Écoutez, M. Trump n'a fait pour l'instant aucune guerre. Et les seules guerres qu'il mène, c'est les guerres économiques, les guerres secrètes. Bon. Voilà. Donc moi, je voulais dire que ça marche, ça fonctionne, que l'État de droit, la liberté, le capitalisme de marché, ça fonctionne, ça marche, et que naturellement, il faut progresser dans cette voie pour faire en sorte que chaque pays puisse avoir la devise américaine, c'est-à-dire, bon, je ne dirais pas in God we trust, mais de permettre à chacun d'avoir une liberté individuelle, propriété privée, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est, c'est-à-dire, pour chacun de s'en sortir, d'avoir un rêve. Donc ça, véritablement, c'est la doctrine américaine, liberté, prospérité, pour chacun, pour chacune, pour chacune des minorités, pour ne pas qu'elles se sentent oppressées, et ça rompt avec l'interventionniste de M. Bush, et ça fait une nouvelle Amérique. Voilà. Pour l'instant, ça marche, pour l'instant, ça fonctionne, et donc tous les gens qui critiquent se sentent des ignorants. Voilà. Merci Bruno. Voilà, ça c'était Bruno sur 95 de FM. Merci, et vous avez la parole, mes chers amis. N'oubliez pas, on vous attend. On va vous écouter. Vous étiez très, très nombreux de nous appeler, mais vous avez pensé peut-être que ça va durer. N'oubliez pas, même si ça durait, je vais demander par exemple de Bachir, de Bruno, des autres, voilà, après quelques minutes, ils laissent la place à vous, pour que vous puissiez intervenir avec grand plaisir. Alors, 08 92 23 95 20, on est là pour vous écouter. Alors, hier, justement, juste hier, ça nous a eu quelque chose très intéressant. Déjà, je vais saluer mon ami Didier. D'où plaît, je vais l'embrasser. Hier soir, vous savez, de temps en temps, quand on est fatigué, et on voit quelque chose qui est très sympa, cette fatigue qui peut abandonner, notre cœur. Il y avait une exposition quelque part à Paris, où j'étais invité par un ami, sur Halloween, et les dessins, c'était les morts. C'était un peu, un peu, soi-disant, dans cette ambiance-là. Alors, j'étais allé là-bas, c'était très intéressant, petit, mais intéressant. Et là, je trouvais un artiste, une femme, elle s'appelle Christine. alors, j'avoue qu'il avait dessiné Shiva. Vous savez, moi, j'aime beaucoup Shiva. Shiva, je l'aime beaucoup. D'Est, Shiva, en Iran, c'est Mitra, et là-bas, en Inde, c'est Shiva, avec plusieurs bras, qui fait plein de choses. Alors, j'ai interviewé, quelques minutes par jour, quatre minutes, Christine, et les gens qui étaient là, ils m'ont posé la question, c'est quoi, quelle radio, quelle télévision. j'ai dit, c'est la radio, ici, maintenant. Et je vois mon famille, madame, monsieur, avec leurs enfants, qui étaient, grandes, ils s'approchent, ils disent, ah, radio, ici, maintenant, monsieur Didier Doplech. J'ai dit, oui, ah, toi, toi, David, ah, on écoutait cette radio, on était un client, on l'écoutait tous les jours, tous les soirs. J'ai dit, alors, maintenant, vous ne l'écoutez plus. madame, elle m'a dit, non, puisqu'ils nous sommes à Bourgogne, actuellement, nous sommes à Bourgogne, on vient de Bourgogne à Paris, ce week-end, on ne l'écoute plus la radio. Je dis, mais c'est dommage, puisqu'ils vous pouvaient l'écouter, et vous êtes n'importe où dans le monde. Et comment ? Je dis, par Internet, ici et maintenant.com. Ah, ils ont tout de suite noté, ici et maintenant.com. je suis certain qu'ils sont en train de nous écouter. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'était un cadeau, puisqu'on voit, vous voyez, surtout Paul Didier, je le félicite, Didier, tu vois, les choses que tu as faites, même après des années, n'importe où, dans un petit endroit, grand, dans une exposition, en haut, tu trouves les gens qui étaient clients de la radio, qui écoutaient la radio, auditeurs de la radio, et ça, c'est très sympa. Et de nouveau, ils vont savoir qu'ils sont n'importe où dans le monde. Et pour nous écouter, ici et maintenant.com. Il ne nous plaît pas. Également, la radio ici et maintenant est désormais présente depuis déjà deux ans, je convainc plus peut-être, 24 sur 24, sur la radio numérique et terrestre. Mes chers amis, qu'on a 9A de votre poste de radio DAP. DAP, c'est Digital Audio Practitioner. Alors maintenant, si vous permettez, on va écouter Christine, Christine, l'artiste, peinte, j'étais à son exposition. Et le plus grand cadeau que j'ai attrapé, c'était quoi ? Présence d'une famille qui venait de Bourgogne, qui connaissait la radio ici maintenant. D'accord. Je vais vous montrer. Ça, c'est une manière noire. C'est l'original de Shiva. c'est l'original, voilà. D'accord. Donc c'est une déesse sans occupation, elle a 10 Vibras. Oui. Donc c'est une manière noire, c'est une technique très particulière de graphe sur métal. Et après, un ami à moi qui est imprimeur, il a agrandi, il a scammé, il a agrandi en photolithographie. D'accord. Donc c'est un procédé artisanal qui a permis de l'agrandir et de l'imprimer en plusieurs couleurs. On met les couleurs et puis on appelle ça la polychromie. Donc c'est pas la quadrichromie, mais la polychromie. Donc c'est très subtil, il y a des tons très subtils de marron, de beige, de rose, de noir. Il a fait un très beau travail. Et ici, on voit mieux les couleurs qu'il y a là-bas. Oui, exactement, parce qu'il y a trop de reflets. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est une sorte de production artisanale et ça c'est l'original. Vous l'avez fait quand exactement, Christophe ? C'est fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et je n'ai malheureusement plus de tirage de celui-ci. Donc comme beaucoup de gens vous demandent, je vais être obligée de la réimprimer. D'accord. Là, j'ai quelques tirages encore. Ah, c'est grand comme ça. Avec le cadre qui est autour ou non ? Le cadre, c'est juste un cadre quelconque pour la protéger, mais chacun fait comme il veut. Mais il reste quelques tirages. Là, il faut attendre un peu. D'accord. Qu'est-ce que vous a donné et comment ça se fait que vous avez commencé à faire cette... C'est à cause de quelque chose que j'ai vécu à la préfecture de police. Alors ? Oui. Vous ne voulez pas... Oui, si, si. J'étais à la préfecture de police pour porter plainte. D'accord. C'était une femme qui travaillait comme esclave moderne. On appelle ça de l'esclavage moderne. Une Colombienne qui était rendue en esclavage chez des particuliers. Et donc, je suis allée à la préfecture de police avec elle. Et au moment de déposer ma plainte, on m'a demandé ce que je faisais comme métier. Et à l'époque, j'étais au chômage. Et donc, ils ont écrit sans occupation. Et je me suis dit quand même, c'est un peu dur de dire je suis sans occupation. Déjà, je suis occupée à défendre cette femme. Bravo. J'ai eu des métiers. Et puis, je travaille de toute façon, cette notion de sans occupation me dérangeait. Donc, après, je me suis dit finalement, je pourrais faire une B.S. sans occupation. Une femme qui fait énormément de choses, mais qui, officiellement, est sans occupation. Bravo. Donc, c'est un petit, comment dire, un pied de nez à cette notion d'être occupée ou pas. Tout le monde est occupée. Très jolie. Très jolie. Au chômage, au RSA, peu importe, on est tous occupés dans le monde. C'est un exemple. C'est un exemple pour tous les artistes qui, actuellement, et même depuis toujours, on les trouve avec une vie très modeste, peut-être, sans argent, voilà, sans travail, sans être salarié, mais avec des grands, voilà, on est très occupés. Surtout, ce que vous faites, en fait, c'est encore plus de ce que les gens qui font contre un salaire. c'est ça, être artiste, artiste dans la vie pour penser aux autres. Bravo, Christine. Merci beaucoup et puis merci d'être venue voir l'exposition. Grand plaisir. Par ce temps de pluie, avec les difficultés de transport, c'est très bien d'être là. Merci. Merci, Christine. Merci à vous. Vous avez la parole 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 jusqu'à la cime quand l'arbre de ma vie écroulé dans l'abîme sera rongé, pourri, du pied jusqu'à la cime. L'or, si de ma poussière on fait jamais un pot, qu'on l'emplisse de vin afin qu'il se ranime. Buvant dans une coupe énorme sans pareil, je me croirais très riche en vidant la bouteille. Alors, répudiant la raison et la foi, j'épouserai la fille exquise de la treille. Ça, c'était Omar Khayam, les quatre ans d'Omar Khayam. Vous voyez, vous étiez très nombreux de me demander les quatre ans d'Omar Khayam. On vient de réaliser ça par le voie de Morgane. C'est les quatre ans d'Omar Khayam. grand philosophe, mathématicien, astrologue, celui qu'il croyait en réincarnation. Jean-Claude, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, mon cher ami. Et vous, Jean-Claude ? Très, très bien. On vous écoute ? C'est que le Hamas vaincra. Le Hamas vaincra. Le Hamas vaincra. Ah, c'est tout. Jean-Claude aussi, c'était un des... Jean-Claude, vous voyez, il va vaincre quoi, mon ami ? Il va vaincre quoi, Hamas ? Ça serait bien de bien étudier les choses, bien voir les affaires et tout ça. C'est très intéressant, tout à l'heure, quand j'entendais Hamas, j'ai pensé à Hamas, parce qu'il y a une ville en Syrie aussi, ville Hamas. Moi, je pensais que c'était Hamas qui était frappé. Non, c'est Hamas. Voilà, j'ai dit aussi Hamas. Ils sont en guerre, c'est la guerre, de toute façon, ils frappent, ils reçoivent aussi des frappes, mais bonsoir, c'est qui ? Oui, bonsoir, c'est Bernard. On vous écoute, monsieur, bonsoir. C'est Bernard. On vous écoute. Ah, d'accord. Oui, je téléphone donc par rapport à ce qu'avait dit votre Bafir, le premier intervenant. Je suis désolé si vous pouvez rapprocher le combiné à votre bouche, s'il vous plaît, parce que je ne vous n'entends pas bien. Merci. Alors, je téléphone par rapport à l'intervention de Bafir, avant moi, le premier intervenant, qui disait qu'en fait, en France, les musulmans ne pouvaient pas prendre une position par rapport aux horreurs que perpétuent Daesh, l'État islamique et les attentats, etc. Moi, je... En fait, je crois que ça faisait suite à un débat qu'on avait eu la semaine dernière là-dessus, où je disais justement qu'on n'entendait pas du tout les autorités françaises musulmanes prendre position, par exemple, pour l'affaire d'Asia Bibi, qui... Voilà, on ne l'entend pas du tout. C'est un silence quand même un peu inquiétant. C'est quand même inquiétant que les autorités françaises, même... Les autorités musulmanes françaises n'interviennent pas pour donner leur point de vue. Alors donc, M. Bachir disait que c'est normal parce qu'il n'y a pas réellement d'autorité française, il y a plusieurs... à plusieurs branches, etc. Mais en fait, c'est le problème justement. Et là, c'est un problème qu'on doit lui trouver une solution. Et si la solution ne vient pas du monde musulman, il faut qu'elle vienne de l'État français parce qu'on ne peut pas laisser une telle incertitude s'installer en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant aujourd'hui, là, mais par exemple, la jeune fille dont vous parliez, M. Abassi, Aschia Bibi, a demandé l'asile politique en Angleterre et l'Angleterre a refusé l'asile politique sous prétexte que ça risquait de faire des troubles. Est-ce que vous vous imaginez qu'un pays d'Europe disons dicte sa conduite ou se laisse donc influencer dans sa conduite par peur de troubles de certaines communautés ? C'est-à-dire que concrètement, l'Angleterre refuse de donner son asile politique à une femme qui est accusée de, comment, pas de sacrilège mais de blasphème. Donc, si vraiment les gens sont dans le déni pour ne pas se rendre compte de ce qui est en train de s'installer, c'est quand même grave et on ne peut pas dire, on ne peut pas contrôler le mouvement musulman en France parce qu'il n'y a pas réglement de chef. Eh bien, s'il n'y a pas de chef, c'est à l'État. C'est à l'État parce que, malgré tout, ici, bon, on est en France et en France, on a besoin d'une certaine stabilité. on ne peut pas se permettre ça. Moi, je trouve quand même très inquiétant qu'un pays fort, c'est l'Angleterre, ce n'est pas le Zimbabwe et l'Angleterre n'accueillera pas, ne donnera pas son asile à cette femme, à Zia Bibi, parce qu'elle a peur que ça la provoque des troubles, que ça provoque des troubles dans son pays et aussi des attaques de ses ambassades. Alors, voilà, donc, c'est-à-dire que à partir d'un moment où une communauté est assez forte, et est assez forte, eh bien, elle est capable d'influencer un gouvernement qui va s'interdire, justement, certaines choses par peur de représailles. Et moi, je trouve que c'est quand même grave. Et en France, je n'aimerais pas qu'on en arrive à ce point-là, quand même. Donc, il faut arrêter d'être dans le déni. Il faut demander quand même aux autorités. Je ne parle pas des interlocuteurs qui appellent la radio qui sont musulmans, qui se sentent visés, qui se disent, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Ça sert à quoi quand je descends dans la rue ? Ça ne sert à rien. Non, mais moi, je parle des autorités musulmanes, la mosquée de Paris, les imams de mosquée, etc. Tous ces gens-là, ils doivent faire entendre une voix commune qui va donner, justement, qui n'existe pas encore, mais qui va donner un peu le visage de l'islam en France. Voilà. Parce que pour l'instant, ce visage est complètement incertain, flou, et ce n'est pas un facteur de stabilité. Et tant qu'on laissera le flou s'installer, eh bien, ce sont des tendances un peu malsaines comme ce qui se passe en Angleterre, qui risquent de se concrétiser. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'influencer la politique intérieure et extérieure d'un pays aussi puissant que l'Angleterre, quand même. Et moi, je trouve ça très, 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 très grave. Et ceux qui laissent couler, pour moi, sont dans le déni total. Voilà. Oui, merci. Alors, c'est-à-dire, pourquoi, à ton avis, ça aussi, c'était très important pendant 8 ans, cette femme-là était en prison, même en 2015, le pape, lui-même, il est contesté, il a envoyé des contestations. Et pourquoi personne n'a pas contesté et même les instances chrétiennes du monde, ils n'ont pas officiellement dans les médias, droite à gauche, ils n'ont pas fait des bruits, comme quoi, un innocent, une femme, avec les enfants, il a 5 enfants, il est en prison pendant 8 ans, seulement pour boire dans un... C'est quoi ça ? Pourquoi cette censure, à ton avis, Bernard ? Pour les instances chrétiennes, M. Abbassie, rappelez-vous, au mois de Noël, au Noël 2012, une église chrétienne, le soir de Noël, au Nigeria, a été... des terroristes sont entrés et ont mitraillé 12 personnes le soir de Noël, au Nigeria. Et l'église chrétienne n'a pas réagi plus que ça, c'est paru dans la croix, mais même dans les médias français, TF1, France 2, on n'a pas du tout entendu ça. Alors que quand même, c'est quand même quelque chose d'assez terrible qui s'est passé. Il y a en ce moment, à la surface de la planète, une religion qui n'est pas défendue du tout, ni par ses représentants, ni par les autres, ni par les médias, c'est bien la religion chrétienne. Mais, dans mon cas, moi, ce que je... ce que je voulais dire, c'est que, si vous voulez, la religion chrétienne n'intervient pas. Je crois que c'est par faiblesse. Je crois que c'est une religion qui est complètement sous-évaluée, quoi, dévaluée dans le monde moderne, et que, par exemple, quand il arrive un malheur chez le chrétien, il n'y a, à part le journal La Croix, dans les médias, on ne s'en occupe pas. Regardez tous ces gens qui ont été décapités pendant deux ans, de 2012 à 2014, et c'était vraiment... la réaction du monde occidental était extrêmement molle, molle, incroyable. Alors, donc, ça, c'est une parenthèse pour les chrétiens. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit, ce qui m'importe, c'est pour mon intervention, c'est pour les autorités françaises musulmanes, je réfléchis, je commence à me demander si, comme l'a dit Bachir, elles n'intervenaient pas par peur d'être traitées de mécréants par ces pays où c'est la charia qui règne, quoi. Alors, est-ce que ces autorités musulmanes françaises ont elles-mêmes peur de passer pour des mécréants par rapport à ces régimes où l'islam, et c'est un islam radical, est-ce qu'elles auraient peur qu'on les... voilà, que ces pays-là les considèrent comme des mécréants ? Et c'est un peu inquiétant quand même. Ou alors, encore pire, encore pire que ça, est-ce que l'islam, les autorités musulmanes françaises considèrent peut-être que le vrai islam, c'est peut-être l'islam de ces pays-là, et que, eux, en France, aujourd'hui, ne peuvent pas l'appliquer. Et pour cette raison-là, ils n'interviennent que très mollement devant les horreurs telles que celles de cette dame-là, comment elle s'appelle ? Asia Bibi. Voilà, il n'intervient... Alors, de deux choses l'une, ou alors, ils ont peur d'être traités de mécréants, ou alors, ils considèrent que le vrai islam, c'est cet islam radical. Moi, je ne vois que deux raisons à ce silence des autorités musulmanes. Voilà. Voilà, M. Abassi, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci, et bonne soirée à vous. Vous écoutez votre radio, je suis tellement ravi ce soir, vous voyez, comme je vous ai dit tout de suite, vous avez la parole, et tout de suite, c'était vous que vous avez ouvrir l'antenne avec vos interventions, mais je suis ravi, je suis ravi que vous parliez. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on est ravi de vous entendre, chers amis. Allez, 08, 92, 23, 95, 20, le 11 novembre, c'était hier, journée historique, il y avait des choses cachées, qu'on n'a pas parlé, sur la présence de Trump, Poutine, Benjamin Yatengahou. Que savez-vous ? Que vous avez senti ? Ce que vous avez senti ? De tout ça. Il y avait une fille, deux filles, plusieurs filles, ils sont allés devant la voiture, la voiture de Trump, nous, nous, en contestant. Ça, vous l'avez-vous ? On n'a pas parlé ? On a parlé. Si vous avez des choses à dire, on vous écoute, mes chers amis. Voilà, tout de suite, on va vous prendre. Bonsoir, c'est qui ? Oui, bonsoir, David, c'est Clémentine. Clémentine, bonsoir. Même si c'était Ariane, c'était Julie, comme Clémentine. On vous écoute, Clémentine. J'appelle rarement, mais pour ce qui concerne l'affaire d'Asia Bibi, je vois qu'en France, il y a une omerta, mais pas possible. Et même Bernard, qui est relativement bien renseigné, ne l'est pas. Alors, il s'étonne que l'Angleterre ne puisse pas, ne veuille pas accueillir Asia Bibi. Alors, il y a une explication que moi, j'avance. c'est qu'en Angleterre, la communauté pakistanaise est extrêmement importante. Ensuite, il y a un scandale. David, excuse-moi, je vais aller baisser ma radio. D'accord, merci. Voilà, ça, c'est une bonne idée, puisque comme mon interview de tout à l'heure avec Christine, il y avait le bruit de son exposition. Maintenant, vous ici, c'était un petit truc là, et vous allez le régler. On est là et on va vous écouter. David ? Oui, on vous écoute. Oui, je reprends, j'ai baissé ma radio. Oui, la communauté pakistanaise est extrêmement importante. Ensuite, il se passe quelque chose, puisqu'en France, l'omerta, le mensonge, etc., c'est de rigueur. Si on ne va pas sur les médias alternatifs, on ne sait rien. Or, depuis deux, on va dire deux ans, trois ans, il y a un scandale sans nom, et il y en a un autre en train de paraître, qui s'est passé dans la communauté pakistanaise. Ce sont des groupes de musulmans pakistanais qui ont agressé, violé, prostitué des jeunes mineurs. Il y en a au moins mille, c'est en passage de procès, ça a mis énormément de temps à émerger en Angleterre, ça a même été étouffé, et là, entre autres, l'année dernière, je crois, ça a explosé. Au moins mille mineurs des petites jeunes filles dans la ville, alors là, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, mais vous pouvez faire les recherches sur Internet, qui ont été violées, prostituées, etc., on les a avortées, enfin, c'était un trafic immonde, d'accord, il y en a un autre qui est en train d'émerger, toujours dans la communauté pakistanaise, donc il y a eu une omerta pas possible en Angleterre, ça a fini par émerger, parce qu'il y a eu des gens courageux qui se sont battus, il y a même un journaliste qui a fini en prison, parce qu'il a voulu filmer le procès Tommy Robinson, je crois, il s'appelle, donc voilà, par contre en France, pas un mot, si moi je le sais, ça fait plusieurs années, c'est parce que j'écoute partout, partout, et j'écoute des médias alternatifs, ensuite en Angleterre, il faut savoir qu'il y a des tribunaux charia, de charia, de la charia, c'est autorisé en Angleterre, alors imaginez qu'Azia Bibi vienne en Angleterre, et bien ça va être le bordel, puisqu'il y a eu d'énormes communautés de musulmans pakistanais avec des scandales, donc je pense que c'est judicieux que cette femme ne soit pas en Angleterre. Ensuite, le cas d'Azia Bibi, moi je connais ça depuis plusieurs années, or, effectivement, les chrétiens ne semblent pas beaucoup bouger, c'est vrai et c'est faux, faux pourquoi ? Parce qu'en France, on veut détruire les catholiques, on veut détruire les chrétiens en France, on leur clôt le bec. Or, je sais qu'il y a en France, je ne peux pas indiquer qui c'est les noms là dans l'instant, parce qu'il faudrait que je refasse des recherches, mais je sais au moins depuis deux ou trois ans qu'il y a des chrétiens français, entre autres, qui sont intervenus auprès du pape, qui sont intervenus au Pakistan, il y a certains politiques, je crois, qui sont allés au Pakistan, qui sont également intervenus, mais ça, les médias lambda, gauchistes, de gauche, moi je suis sans parti, sans rien, mais je le dis, personne, pas un mot, il n'y a pas de journaliste pour prendre la parole. Or, si les médias qui sont chrétiens prennent la parole, de toute façon, ils ne sont pas transmis, il faut aller voir, il faut aller les écouter pour savoir. Moi, je sais, le cas d'Asia Bibi, c'est un scandale, effectivement, la communauté chrétienne au Pakistan est très, 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 très minoritaire, donc, c'est un cas délirant dans le sens où cette femme a total, c'est une ouvrière agricole, ben, effectivement, qui a été chercher de l'eau à un puits, a voulu en offrir à ses compatriotes musulmanes, et ça a fait tout un pataquès, enfin, bon, bref, vous le savez, maintenant, maintenant, ça sort seulement, maintenant, dans les médias lambda français, les merdias, comme dit certains, voilà, donc, la plupart des gens, sont très, très mal renseignés sur ce cas, voilà, moi, je le connais depuis des années, ce cas, parce que j'ai été m'intéresser à, même si j'aime pas, peu importe, je vais sur tout, je vais sur Radio Orient, je vais aller sur, peu importe, je m'informe, alors, quand on parle du Hamas, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en France, il y a une désinformation quasi totale également, moi, je ne suis ni pour le Hamas, ni pour Israël, je les renvoie dos à dos, par contre, je suis pour le peuple palestinien, mais les Hamas, et Mahmoud Abbas, déjà, en Palestine, ils sont en guerre intestine, ils sont en train de se pigner, voilà, donc, quand Israël, c'est toujours Israël 14, je ne défendrai pas Israël, mais, on ne dit pas pourquoi, le Hamas, il y a eu ça et ça et ça, or, il faut savoir une chose, par exemple, c'est que depuis le mois de mars, cette année, Israël, le Hamas, qui manipule la jeunesse, un palestinien, malheureusement, et qui, avale, depuis des années, les centaines de millions de milliards, pour des armes et des tunnels, etc., au lieu que ça aille à la population, d'accord ? Ça, en France, on ne le sait pas, parce que personne ne se renseigne, de manière correcte. Ensuite, quand les dirigeants du Hamas, ont été incités, pour la marche du retour, chaque vendredi, d'envoyer la jeunesse palestinienne à la frontière israélienne et de Gaza, ça, on ne le dit pas, quand on rapporte qu'il y a encore eu des morts, on ne dit pas que le Hamas envoie sa jeunesse, et la manipule, et l'instrumentalise. Bon, ensuite, la jeunesse israélienne, pas israélienne, de Gaza, depuis le mois de mars, envoie des ballons, avec des ballons incendiaires, des cocktails Molotov, sur les territoires israéliens. Mais c'est des, je ne sais pas combien, des centaines, des centaines, depuis le mois de mars. Or, c'est un désastre écologique. Il y a des champs qui ont été brûlés, il y a des forêts, des réserves, etc. Donc, de temps en temps, ben oui, ça pète, pour calmer le jeu. Bon, aujourd'hui, ils ont tapé le centre TV, là, c'est ça, David, du Hamas. Oui. Bon, j'avais les infos, mais il faudrait que je réécoute. Je n'ai pas retenu, parce que je partais. J'ai entendu les raisons pour lesquelles il y a eu des jeunes palestiniens qui ont été tués. Bon, déjà, les soldats israéliens, apparemment, ce que j'ai retenu, étaient en train de glaner des renseignements et des choses comme ça. Et puis, je ne sais pas, je crois qu'il y avait des jeunes qui avaient, je ne sais plus, s'ils voulaient faire un coup, enfin, bref, et ça s'est mal passé. Bon, c'est tout ce que je sais, je n'ai retenu que ça, donc, je n'avance rien. Mais retenez bien, maintenant, sachez, alors, on est au mois de novembre et en France, on ne sait pas que depuis le mois de mars, la jeunesse israélienne, à la suite, palestinienne, instrumentalisée par le Hamas, envoie à la frontière, eh bien, ils envoient des cerfs volants avec des bombes incendiaires, et c'est un vrai désastre écologique. Bon, je ne défends quiconque, mais il faudrait peut-être ouvrir les yeux et se renseigner en France, puisque, de toute façon, je n'ai jamais entendu sur un seul média français, dire que la jeunesse palestinienne de Gaza envoyait, mais c'est par centaines. Bon, donc, je renvoie dos à dos les dirigeants palestiniens et les dirigeants israéliens, le peuple est instrumentalisé. Bon, alors, il faudrait peut-être faire la part des choses aussi, parce que ça se castagne sur ici et maintenant, l'après-midi. Pourquoi ? Parce que personne n'est bien informé ou ceux qui sont informés se gardent bien de dire ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, franchement, en France, si vous ne quittez pas les médias lambda, eh bien, vous n'êtes pas informés. Vous êtes désinformés ou alors c'est de l'omission. Alors, c'est quand même un scandale qu'on n'ait pas parlé de ce qui se passait. Eh bien, non, on annonce toujours laconiquement encore Israël qui a tiré sur... Mais on ne dit jamais pourquoi. Bon, bref, alors quand on voit les dizaines, les centaines de millions ou de milliards qui sont avalés au détriment du peuple palestinien qui crève, voilà quoi. Il faudrait peut-être se réveiller. Alors ensuite, pour Asia Bibi, ça fait longtemps que moi je suis au courant. Mais parce que j'ai navigué à droite à gauche sur les médias de tous bords. Et maintenant, comme d'habitude, en France, c'est le scandale. On fait semblant de s'étonner. Franchement, je suis dépassée. Et même Bernard qui est bien informé, il s'étonnait. Eh bien, il faut qu'il aille ratisser plus large dans ses informations. Voilà. Alors, je vous ai donné des infos. Allez sur Internet, allez sur les médias alternatifs. Et puis en France, si vous voulez avoir des nouvelles de ce qui se passe, entre autres, moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je vais sur les médias israéliens français. Comme ça, il y a des choses que je sais qui ne sont pas transmis, mais jamais ou presque sur la presse française normale. Et je vais sur des sites autrement, etc. Voilà ce que j'avais à dire, David. Je n'ai pas beaucoup de sous. Mais là, j'ai pris le téléphone parce que je voulais rectifier et j'en ai marre qu'on soit désinformé. J'en ai marre que la population française qui est pourtant, par exemple, sur ici et maintenant, assez bien informée, eh bien, ils ne vont pas voir les nouvelles au sens large du terme partout. Et c'est pour ça que, des fois, ça se bagarre dans les antennes parce qu'il y a un manque d'informations factuelles. Je parle factuellement de beaucoup. alors, ben oui, on extrapole sur des trucs et des machins et voilà quoi. Alors voilà ce que j'avais à dire, David. Merci. Sur ce qui se passe en Angleterre, je ne mens pas. Vous pouvez aller le rejeter. Non, non, je connais bien les anglais. C'est le mérita total en France. Oui, ça, je le connais bien. Merci beaucoup. Voilà, David. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, c'était Kélément sur 952FM. Mes chers amis, vous écoutez votre radio et vos interventions sur 08 92 23 95 20. Et vous avez la parole qu'on vous pourrait constater tout de suite. C'est qui ? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Allô ? Vous êtes en ligne, non ? Allô ? Allô, allô, allô. OK, en attendant qu'il y ait une petite musique et on va retrouver notre ami là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2FM Sur Internet ici et maintenant.com Sur la RNT le canal 9A Vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie David Abbassie Écrivain, historien, philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie est l'inventeur de l'expression Islam politique et Islam de France depuis 1980 Il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales Pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-opinion.info france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 france-opinion.info Bonsoir, Maouloud, comment ça va ? Oui, bonsoir, vous m'entendez bien ? Bien sûr, bravo, excellent. On vous écoute. Oui, alors je serai très déjà à intervenir. Moi, j'attends, en fait, c'est pour intervenir sur les propos de Bernard que j'entends souvent sur cette radio. Mais avant de m'exprimer sur ces propos, je tiens à revenir à faire un crochet sur ce que disait la dame sur le conflit israélo-palestinien. Le conflit israélo-palestinien est politique et c'est un conflit qui va se régler dans l'avenir tôt ou tard. Beaucoup d'Israéliens et d'Arabes palestiniens sont lassés de ce conflit et c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est parce qu'ils essaient de nous vendre l'extrême droite française pour se rallier le soutien de la communauté juive que c'est un problème entre les musulmans et les juifs peut-être mais c'est très secondaire parce qu'entre l'islam et je l'ai déjà expliqué spirituellement entre l'islam et le judaïsme il n'y a aucun problème et c'est un problème beaucoup c'est plus politique qu'autre chose. D'ailleurs ce que je tiens à dire et ce qui n'a pas été dit sur cette antenne je ne sais pas c'est qu'il n'y a pas très longtemps le grand rabbin d'Israël le grand rabbin séfarad d'Israël et de ça que Youssef le fils de l'ancien Ovadia Youssef le grand rabbin séfarad Israël qui est à la tête du parti chasse en Israël c'est-à-dire sa voix compte énormément dans la politique dans la vie et la politique israélienne à appeler le gouvernement israélien de toutes ses forces au nom de la Torah en Syrie de venir et d'agir d'intervenir dans le conflit syrien pour sauver les civils syriens qui se font massacrer par le 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 malade mental de Bachar Assad qui lui-même Bachar Assad est soutenu par toute cette extrême droite française voilà ce que vous pouvez vérifier sur internet c'est pas n'importe quoi oui le grand rabbin d'Israël a appelé de toutes ses forces le gouvernement israélien d'intervenir au nom de la Torah en Syrie pour sauver des syriens musulmans arabes donc voyez-vous c'est beaucoup plus complexe que ça c'est pas c'est juif contre musulmans etc il faut prendre du recul et analyser ça voilà c'est ce que je voulais dire maintenant ce que je voulais dire c'est que j'ai répondu la semaine dernière Bernard nous dire une chose j'ai entendu j'ai répondu quand il a osé dire sur le massacre ouvertement antisémite qu'il y a eu aux Etats-Unis à Pittsburgh ou dans la synagogue que alors ce que je dis vous pouvez vérifier dans les rediffusions c'est bien noté il a osé qualifier l'antisémite blanc le suprématiste antisémite blanc il a voulu mettre ça sur le compte de la psychiatrie alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en penser je ne vais pas m'avancer parce que je ne le connais pas je ne connais pas sa vie je ne le connais pas personnellement mais oser nous dire qu'un homme dont le FBI a tracé tout son profil qui a fait des ouvrages antisémites a a monté a a monté toute une intelligence autour de l'antisémitisme ouvert a a squatter des réseaux sociaux américains ouvertement antisémites cet homme là c'est un intellectuel antisémite c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un qui a théorisé toutes les idées antisémites du white power aux Etats-Unis cet homme qui fait ce qu'il fait qui a tout planifié et venir mettre ça sur le compte de la psychiatrie mais qu'est-ce que tu voulais dire par là Bernard ça veut dire quoi c'est-à-dire que non faites nous les blancs on n'est pas antisémites que l'antisémitisme ça vient des arabes des bournie ou des musulmans je tiens à rappeler juste une chose juste une chose parce que moi je suis pas dans la comparaison macabre le plus grand massacre des juifs qu'il y a eu de l'histoire de l'humanité 6 millions de morts de juifs et là et Julien Gré on part très bien ce massacre qui a été planifié il y a une intelligence derrière a été fait par qui par des européens des blancs comme toi Bernard c'est pas des bournie-houls qui viennent du désert ou je ne sais pas quoi alors dire que non 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 l'antisémitisme c'est pas nous c'est pas les blancs c'est les arabes et l'islam et les machins hein c'est c'est d'aller voilà quoi c'est faut faut pas se foutre de la gueule des gens hein c'est voilà faut qu'on fasse attention ce qu'on dit parce que moi je connais cette nouvelle extrême droite qui veut s'attirer les faveurs de la communauté juive en disant que non mais en fait nous on est antisémite c'est les bournie-houls etc les gens sont pas courts les gens sont pas courts on a pas la mémoire courte voilà c'est c'est comme ça c'est l'histoire de l'humanité moi je suis pas là pour faire une comparaison maquette mais essayer de faire ce jeu maquette de tout mettre ça sur le dos des gens de certaines communautés pour mieux s'en sortir on est parti on est parti on est parti allo allo oui oui monsieur Mouloud ne nous quittez pas restez là puisque Bernard il va vous répondre Bernard bonsoir oui bonsoir monsieur je suis très étonné parce que monsieur Mouloud délire totalement je n'ai jamais parlé moi Bernard enfin moi Bernard un des Bernard qui interviennent je n'ai jamais parlé de l'attentat de Pietersburg alors je sais pas où il va chercher ça pour jeter le discrédit sur ce que je dis parce qu'il peut pas l'attaquer vraiment frontalement donc il trouve une manière de me discréditer mais moi je n'ai jamais parlé de l'attentat de Pietersburg comme il le dit vous même vous avez les rediffusions vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à vérifier voilà alors je veux dire franchement c'est vraiment très très difficile de faire entendre une voix indépendante parce que les gens vous comprennent de travers ou alors en vendre des choses pour vous c'est comme la dame avant qui me dit je ne suis pas assez informé parce que j'ai dit la dame avant la Clémence ou je ne sais pas qui a dit voilà Bernard n'est pas assez informé parce que j'ai simplement parce que j'ai dit que le gouvernement anglais refusait de recevoir le Bibi parce qu'elle avait peur des troubles qui seraient fomentés j'ai dit intérieurement et extérieurement alors moi dans ma tête il était évident que je disais que c'est parce qu'il y avait une forte communauté pakistanaise au Royaume-Uni dans ma tête c'était évident mais pour cette dame ce n'était pas évident il aurait fallu que j'explique que les troubles allaient être fomentés par cette communauté pakistanaise donc c'est vraiment très très difficile d'intervenir parce que les gens se basent sur une parcelle de ce que vous dites n'essayent pas on la fainéantise de comprendre ce que vos propos impliquent parce que moi quand je dis que l'état anglais avait peur des troubles qui seraient fomentés c'était évident pour moi que c'était par la communauté pakistanaise en Angleterre et aussi dans les consulats à l'étranger donc pour moi ce n'était même pas la peine de le dire mais je vois que décidément finalement pour ces genres de personnes qui ont la paresse pour aller réfléchir à partir de ce que vous dites c'est sûr que c'est vraiment difficile d'intervenir sur cette antenne alors quant à monsieur Mouloud qu'il arrête de délirer sur mon compte je n'ai jamais parlé de cet attentat je n'en ai jamais parlé d'ailleurs tout simplement à l'antenne donc qu'il arrête de raconter des fadaises ça nous fera des vacances voilà allez restez là parce qu'il est là Mouloud Mouloud vous avez entendu oui je suis là non mais je suis là non mais c'est du délire c'est lundi dernier j'étais entendu t'étais en dialogue avec un auditeur qui s'appelait Abdel tu vas sur le site de la radio il y a le site toute la semaine je l'ai entendu la bande toute la semaine je l'ai entendu sur YouTube la rediffusion tu veux me la faire ou quoi mais en plus en plus de ne pas assumer tes propos voilà tu l'as dit que tu as voulu mettre ça sur le compte de la psychiatrie mais en plus tu mens là c'est vraiment c'est vraiment que t'es en signe de faiblesse non mais repasse là je n'ai jamais parlé de l'attentat de Pittsburgh mais non je n'assume rien du tout je n'ai pas à le parler de l'attentat de Pittsburgh je pense que tu fumes lundi dernier lundi dernier je ne te parle pas de maintenant moi je te parle de lundi dernier lundi dernier t'es venu t'as osé mettre ça sur le compte de la psychiatrie allo ? tous les deux vous avez la parole pour régler ce conflit voilà oui même lundi dernier sur cette antenne Mouloud je n'ai jamais parlé de l'attentat de Pittsburgh je n'ai jamais évoqué le sujet d'accord bah ok je n'ai jamais évoqué le sujet tu comprends les gens ils feront leur avis et voilà si c'est moi qui délire ou si c'est toi on ne va pas polémiquer voilà etc on ne va pas polémiquer jusqu'à demain matin les gens feront leur recherche David Abassi il est transparent il met tout sur internet les gens écouteront Nordband et puis voilà ils verront au final si c'est moi qui délire si c'est Bernard c'est tout on ne va pas polémiquer jusqu'à demain sur ce je vous souhaite une bonne nuit et à une prochaine fois au revoir merci messieurs tous les deux au revoir et à bientôt vous avez la parole en écoutant Radio 6 Maintenant sur 95 de FM également n'oubliez pas en tapant ici et maintenant .com vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé mes chers amis il y avait l'histoire de 11 novembre hier c'était très historique cette journée plusieurs milliers de personnes étaient invitées et plusieurs dizaines de chefs d'état du monde ont été présents mais Mohamed Ben Salman qui devait être en premier rang n'était pas là alors en premier rang c'était monsieur Rajab Tayyip Ardavan avec sa femme et beaucoup d'autres personnes est-ce que la Turquie est-ce que la Turquie est devenue une force mondiale actuellement qu'il reste à côté des grands au moins dans cette cérémonie qu'au mémoire de 11 novembre à Paris c'était très important surtout les caméras c'était sur qui plutôt sur quelle sorte de personnalité mais c'est qui qui en a pas beaucoup déjà je vous laisse la parole vous pouvez vous exprimer après on va voir l'ensemble vous voyez vous avez la parole tout de suite je vous prends tout de suite comment vous appelez-vous bonsoir bonsoir c'est Philippe on vous écoute Philippe bonsoir bonsoir oui Philippe on vous écoute oui allo bonsoir j'interviens parce que je pense que c'est plus possible c'est plus possible que tout le monde colle des étiquettes racistes et antisémites à tout va c'est vraiment fatiguant déjà Bruno par rapport à Bachir qualifier Bachir antisémite franchement c'est vraiment être à côté de ses pompes ça Philippe écoutez vous laissez tomber les autres ne citez pas les noms des autres ne parlez pas de la part des autres exprimez-vous qu'est-ce que vous voulez dire vous Philippe qui parle les autres ils sont là ils viennent pour se défendre pas de problème mais si vous avez des critiques envers les propos des gens qui viennent de passer citez les propos et parlez s'il vous plaît on vous écoute oui c'est quand même dommage puisque Bruno il a quand même des arguments et coller des étiquettes comme ça ça gâche le débat même chose pour Bernard ceci dit moi dans mon souvenir Bernard avait parlé de il me semble que c'était Bernard je ne suis pas sûr que ce soit lui je n'en suis pas sûr à 100% mais il me semble que c'était lui qui parlait de l'attentat antisémite en Amérique là et qui disait que le le tueur l'assassin en question l'assassin en question n'était pas lié à un réseau terroriste qui s'infiltrait dans dans l'état enfin c'était ses arguments il me semble maintenant je ne sais pas si c'était Bernard enfin peu peu importe mais se balancer ces adjectifs réducteurs sans arrêt ça plante tous les débats bon bref je n'appelle pas pour ça mais bon c'est histoire de dire qu'il faudrait peut-être calmer le jeu un peu sinon il n'y aura jamais de débat moi j'interviens plus alors tout de suite je vais préciser je suis 100% d'accord avec ce qu'est Philippe il vient de dire ne collez pas des étiquettes sous le dos des gens qui interviennent exprimez-vous il dit une phrase il dit quelque chose vous n'êtes pas d'accord vous pouvez critiquer analyser le propos et ça je suis d'accord avec toi Philippe et je vous demande je vous redemande c'est une des règles qu'on répète tous les temps s'il vous plaît respecter l'autre ce n'est pas la peine de donner des étiquettes ça je l'avais dit 50 fois toi aussi tu viens de dire je te remercie parler sans personnaliser et vos propos sans donner des étiquettes ou coller des étiquettes sur le dos des gens on vous écoute Philippe voilà d'autant plus que certaines fois ça peut être le sujet et effectivement c'est pertinent d'en parler mais en parler tout le temps ça gâche complètement le c'est trompeur bon bref de toute façon je n'appelle pas pour ça voilà je voulais vous poser une question j'ai entendu sur internet qu'actuellement les mosquées ouahabites en Europe et les écoles ouahabites étaient reprises par les jeunes turcs d'Erdogan et donc je voulais savoir si vous aviez des renseignements là dessus et aussi parce que le jeu d'Erdogan est très trouble il a joué sur tous les tableaux et avec ce qui s'est passé avec Racheoghi qui s'est fait découper en morceaux dans l'ambassade saoudienne en Turquie je voulais savoir si vous aviez des renseignements sur le positionnement d'Erdogan dans la politique actuelle de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient voilà sur ce je vous remercie je raccroche parce que j'appelle un peu trop en ce moment oui alors nous avons encore Bernard avec nous et Philippe qui va te répondre au sujet de ce qui te vient de dire mais c'est pas la peine c'est fini l'histoire s'il vous plaît mais je te donne une minute encore pour demander oui alors qu'est-ce que tu vas dire Bernard c'est Bernard il va répondre encore à Philippe c'est pour ça vous voyez je vous dis ne citez pas le nombre des gens ne personnalisez pas vos propos parce que comme ça l'un ou l'autre ils vont venir ici répondre Bernard vous êtes sur l'antenne allez une minute pour répondre à Philippe s'il te plaît oui je vous dis monsieur Abassi que c'est absolument insupportable je n'ai jamais parlé de l'abstentat de Pittsburgh sur cette antenne il y a 6 mois de ça j'ai parlé de 6 mois de ça ou un an j'ai parlé du pilote qui avait craché son avion dans les Alpes en disant que celui-là c'était un malade mental mais je n'ai jamais évoqué à l'antenne sur la radio l'attentat de Pittsburgh j'en ai jamais parlé alors Philippe qui vient qui dit oui c'est sûrement Bernard je crois mais c'est vraiment insupportable franchement et alors en plus je dépense un pognon de dingue pour rétablir la vérité mais c'est quand même incroyable ça moi personnellement quand je dis une chose je ne vais pas dire une semaine après je ne l'ai jamais dit et moi je vous demande moi de faire des recherches sur vos bandes et vous verrez que la semaine dernière je n'ai jamais parlé de l'attentat de Pittsburgh merci c'est quand même insupportable merci au revoir voilà alors s'il vous plaît ne citez pas le nombre de gens ne collez pas des étiquettes exprimez-vous et critiquez analysez les propos des autres qui soient annoncés déclarés ce soir ce soir ici maintenant on est là voilà laissez pas le passé aussi laissez tomber laissez tomber le passé on vous écoute Philippe Philippe tu es parti alors Philippe aussi il est parti tant mieux les lignes sont libérées mais les hommes ne sont pas encore libérés de l'islam politique malheureusement et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 bonsoir c'est qui comment vous appelez vous allo oui bonsoir oui c'est Farid ah Farid on vous écoute Farid oui je vais direct à l'antenne là oui en direct tu es à l'antenne direct on vous écoute merci je voulais tout simplement dire par rapport à ce qui s'est excuse moi j'ai la voix enrouée je suis malade c'est pas grave bonne santé merci merci fais une prière pour moi prière musulmane non je fais une prière comme je l'ai fait pour toi et tu vas voir demain soir tu vas guérir et demain soir tu vas appeler sur cette antenne tu vas dire tu es guéri j'accepte moi je m'en fous de la religion je cherche la chose qui marche avec moi d'accord dors bien ce soir mets un bonnet sur la tête chauffe-toi et tu dors bien 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 et tu bois un demi de litre d'eau s'il te plaît et on se verra demain soir je t'embrasse allez on vous écoute merci docteur ah ben si alors voilà moi je voudrais dire aujourd'hui j'ai entendu comme tout le monde qu'il y a eu des histoires entre Israël et Gaza la Palestine et c'est quand même bizarre qu'on n'arrive pas à dénoncer la personne qui a provoqué ceux qui ont provoqué c'est les services spéciaux israéliens qui sont rentrés en territoire en territoire palestinien et là ils se sont fait allumer ils ont été découverts ils étaient déguisés en palestinien et ils ont été repérés on leur a tiré dessus et puis voilà c'est là et je crois que en fin de compte Israël fait de la provocation pour je ne sais quelle raison mais j'ai pas l'impression que de toute façon remarque une chose David c'est que celui qui a le plus les plus grandes armes les avions et l'armement plus le soutien de l'occident n'est jamais condamné alors que les palestiniens les malheureux crèvent la dalle vivent dans des conditions effroyables et n'ont pas d'armement ou très peu je crois qu'il y a deux prix deux mesures à un moment donné il va falloir mettre les soldats de l'ONU là-bas dans cette région pour départager pour au moins qu'il y ait un statu quo parce que les provocations d'Israël et bien je crois qu'ils ont le bon rôle parce qu'ils ont la puissance avec eux la puissance américaine les satellites les drones les palestiniens ont juste leur petit cerf-volant et peut-être les pierres donc je crois qu'à un moment donné il va falloir rétablir un peu l'équilibre disons vous arrêtez vos conneries puisque il y a un statu quo pourquoi est-ce que vous rentrez dans les territoires palestiniens pour les provoquer et puis après dire voilà les palestiniens là il y a la preuve comme quoi c'est des militaires des services spéciaux israéliens qui sont rentrés pour aller tuer des palestiniens en Palestine et donc les palestiniens ont répliqué et c'est tout à fait logique et normal je ne sais pas ce que tu en penses David moi je te dirai après mais il y a Charles qui va te répondre Charles bonsoir nous sommes avec Farid aussi bonsoir Charles bonsoir vous m'entendez bien bien sûr bien sûr même Farid il vous entend n'est-ce pas Farid bonsoir à Farid aussi et bonsoir à toute l'équipe et c'est maintenant donc vous monsieur Abbasie bonsoir Farid souvent je t'écoute et bon c'est pas parce que t'as des points de vue que j'aime bien mais je vais parler d'un sujet qu'on a passé c'est souvent des sujets d'ailleurs qu'on cache alors je voudrais parler du novembre 2018 en Egypte il y a eu un attentat revendiqué par l'état islamique c'est-à-dire les frères musulmans 7 personnes donc beaucoup blessés 14 blessés dont 2 enfants qui ont été tués voilà les frères musulmans j'ai parlé rapidement maintenant 76 ans on en parlait j'avais déjà 10 ans on en parlait déjà mon père m'en parlait déjà des problèmes qu'il y avait pour juste raison en Egypte alors évidemment la police la police est intervenue a descendu des terroristes il faut les appeler comme ça mais apparemment suivant l'enquête ils en ont descendu Gisdops alors qu'il était à peu près de quarantaine je pense qu'il y a une grande complaisance de l'état égyptien par rapport à sa police voilà c'est tout donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire je pense que Farid doit avoir son point de vue sur les coptes puis que monsieur Bassi est très instruit il sera mieux que moi enfin moi je vais dire comme le mot il sera mieux que moi expliquer parce que tout le monde n'est pas omniscient que copte ça veut dire égyptien donc les coptes les chrétiens ont toujours été assassinés depuis enfin je vais pas en dire plus de 100 ans mais ça a toujours été voilà allez au revoir et salut à Paris et à bientôt au revoir à tous merci Charles c'était Charles sur 952FM Radio 6 maintenant c'est Adrien qui maintenant va nous parler bonsoir Adrien bonsoir monsieur alors je voulais vous parler d'un sujet un petit peu sensible autour de monsieur Djamal Kassoghi je pense je ne sais pas Djamal Kachokchi Kachokchi mais Kachokchi voilà on vous écoute merci monsieur donc qui aurait été découpé apparemment en morceaux dans l'ambassade et dissous dans de l'acide dont certains enseignements auraient vu voilà des bouts d'acide et des bouts de corps voilà c'est un petit peu atroce comme histoire mais ça rejoint un petit peu tout ce qui se passe un petit peu au niveau mondial c'est à dire à partir du moment une personne a le courage de se montrer ou de dire ce qu'elle veut face au monde entier elle commence à être censurée que ce soit au niveau des médias sociaux ou au niveau des médias comment dire comment conventionnels dans ce cas elle se fait littéralement dissoudre dans de l'acide et évacuer dans des éviers et ça je trouve cette situation inadmissible et je trouve aussi inadmissible que personne ne réagisse face à cette situation parce que ce monsieur était un journaliste avant tout il avait une femme il avait des enfants et voilà personne ne réagit trop moi aussi j'ai envie de parler autour de ça de ce qui s'est passé autour des Champs-Elysées et de la mise en scène qui a été faite par le président notre président monsieur Macron sur nos ancêtres il faut savoir que beaucoup de familles en France ont des oncles qui sont morts pour la France dans mon cas j'ai beaucoup de registres qui remontent à la révolution française j'ai une grand-mère qui est née pendant la libération qui a fêté ses 100 ans justement pendant les 100 ans justement le 11 novembre et on s'en porte un petit peu trop peut-être par l'émotion peut-être trop il faut savoir réel en garder savoir être un petit peu objectif mais si on a trop trop de temps disponible c'est plus possible de maltraper les gens qui sont morts pour nous d'une manière ou d'une autre il faut remettre ce contexte de 14-18 c'est une guerre mondiale c'est un jeu macabre c'est des gens qui sont morts pour des enjeux à première vue politique mais derrière il y avait des enjeux financiers donc tous ces oncles que j'ai perdus toute ma famille que j'ai perdue pendant cette guerre c'était avant tout pour des enjeux financiers et ça personne n'en parle et alors on fait des cérémonies sur les Champs-Elysées etc tout est mercantile tout est mercantile et on ne sait plus on ne sait plus quoi faire nous nous français français vraiment nous on vous a toujours soutenu vous même si vous êtes de France ou si vous êtes réattaché à la France on a toujours été en soutien même si vous vous êtes détaché que vous êtes revenu etc mais mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce monde donc je vais revenir un petit peu vers un contexte un petit peu plus ésotérique qui va peut-être un petit peu fâché parce que dans mes pensées je suis violent mais dans le fond je pense que il y a des choses qui se passent à droite et à gauche je pense au mur des lamentations à Israël apparemment les derniers jours il y a eu un serpent qui est apparu sur un mur sur le mur des lamentations il y a aussi eu des vaches rouges c'est-à-dire il y a eu deux éléments qui sont peut-être ésotériques un petit peu pour tout le monde mais qui parlent beaucoup pour les gens de confession juive ou même chrétienne catholique voilà je ne peux pas en dire plus je n'ai pas envie d'en dire plus moi tout ce qui m'intéresse c'est l'intérêt du peuple avant l'intérêt des financiers et avant l'intérêt comment dire des usuriers parce que maintenant notre monde il est devenu un monde d'usuriers et ça ça m'énerve de plus en plus il faudrait remettre les compteurs à zéro remettre les compteurs à zéro nous ne sommes plus usuriers et l'argent dette il faut que l'argent dette se termine voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire messieurs et dames si vous voulez débattre avec moi je vous reste disponible à l'antenne autrement monsieur je vous laisse la parole merci adrian merci beaucoup c'était adrian sur 95 de fm vous savez le roi perse il y a déjà plusieurs milliers d'années et il va envoyer adrian adrian toi c'est ton nom il va envoyer adrian ou il va l'envoyer en égypte et il va le donner mission de créer de construire une université de médecine en égypte il y a déjà 4000 ans c'est-à-dire il n'a pas envoyé des médicaments il n'a pas envoyé 3,4,5 médecins pour l'égypte le roi perse mais il a envoyé adrian pour qu'il gère la construction d'une université pour fabriquer les médecins voyez il faut toujours penser très très eux et lancer aussi très très eux mes chers amis vous êtes à l'écoute de votre radio sur 95 de fm radio ici maintenant que vous avez la parole grâce à cette radio depuis plusieurs années vous pouvez vous exprimer poser vos questions etc mais je veux vous dire éternellement même si on parle de la crime qu'on avait fait au nom de l'islam en pakistan contre madame Asia Bibi ça suffirait pas il faut toujours parler cette femme avec les enfants 5 enfants pendant plus de 8 ans en prison seulement puisqu'il a beau et vous n'êtes pas allé voir dans tous ces pays musulmans c'est quotidien 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 alors certains ils viennent ici pour le défendre l'islam ailleurs même l'islam ici dans le coeur de plupart des gens dans leur pensée ce n'est pas comme la vôtre vous que vous êtes gentil intelligent rationnel laïque humain pour plus pour une partie des gens l'islam c'est autre chose voilà c'est autre chose que même c'est la justice du pays il va emprisonner cette femme parce qu'elle a répondu aux insultes qui ont été lancées contre elle comme quoi elle a dit des blasphèmes à notre fois j'aimerais bien parler de blasphème c'est quoi blasphème on ne touche pas on n'emprisonne pas on ne fait pas la pression sur les gens puisqu'ils ont dit quelque chose quelque chose l'idée l'idéologie la religion même le dieu même il est critiquable on parlait sur le dieu depuis des siècles depuis l'éternel à ce jour-là c'est quoi cette histoire de blasphème blasphème c'est à dire vous n'avez pas le droit de parler sur certaines idéologies certaines pensées imaginez-vous combien de films on a fabriqué contre Jésus contre christianisme etc c'est vrai il y avait certains petits conflits petites contestations mais ce qu'on voit dans le monde musulman depuis 14 siècles à ce jour comme tout en massacre on met en prison les gens gratuitement c'est un honte pour l'humanité vous ne devez jamais défendre c'est vous que vous êtes des gens bien vous que vous êtes des musulmans bien c'est à dire l'islam pour vous c'est quelque chose de privé personnel pour vous même vous le gardez dans votre coeur dans votre foyer vous ne le sortez pas vous ne dérangez pas les autres puisque vous êtes musulman vous ne dérangez pas les autres s'ils mangent au mois de ramadan vous ne dérangez pas les gens s'ils entrent à droite à gauche c'est à dire c'est ça qu'il faut comprendre c'est difficile à comprendre mais c'est très facile à régler ce problème avant tout on a dit depuis des siècles c'est le musulman on a même qui doit faire quelque chose pour régler ça les autres ils ne peuvent rien faire mais les musulmans aussi pour le voir des fois quand ils ont voulu faire quelque chose ils étaient condamnés à mort comme Omar Khayyam Omar Khayyam il était assassiné c'était un grand philosophe mathématicien astrologue premier ministre l'homme politique l'homme je ne sais pas quoi on l'a tué seulement pourquoi puisqu'il pensait comme ça écoutez c'est le 4 ans de Omar Khayyam et vous avez la parole 0892 23 95 20 faites-moi du vin l'abolution dernière sur mon corps en buvant récitez la prière venez donc cher ami au jour du jugement au seuil de la taverne y cherchez ma poussière amuse-toi d'avance on régla ton destin en marquant pour tes voeux un mépris souverain vis donc joyeux hier sans que tu le demandes on a déjà fixé tes actes de demain on a déjà fixé tes actes n'est plus demain n'est pas là vis joyeux maintenant car le but de la vie est de rire vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com sur la RNT le canal 9A vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 David Abbassie écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie est l'inventeur de l'expression islam politique et islam de France depuis 1980 il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-opinion.info 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 Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après quelques minutes je passerai la parole à Clémence Merci On vous écoute Oui Bonsoir tout le monde D'abord mon pauvre Bachir qui est l'ange gardien de l'antenne si je comprends bien un petit peu qui sort toujours le drapeau blanc c'est sympathique c'est vrai mais c'est vrai que c'est difficile pour les musulmans de s'adresser à quelque chose de suprême un conseil suprême ou autre qui n'existe pas c'est vrai mais moi je ne fais pas partie de ceux qui accusent les musulmans de ceux qui ne se mobilisent pas parce que voilà l'islam c'est inscrit dans la religion c'est obéissance c'est ça en descente du mot islam notamment voilà maintenant c'est vrai que peut-être il faut quand même trouver quelque chose je ne sais pas un moyen de revendiquer quelque chose comme votre islam qui est paisible cette partie de l'islam qui permet aux musulmans d'être gentils et instruits et regarder le monde et le dieu voilà par votre prisme qui grandit l'homme et qui ne l'abaisse pas donc peut-être quand même il y a quelque chose qui est possible je ne suis pas musulman je ne peux pas vous le dire mais c'est vrai que voilà les chrétiens ne bougent pas non plus souvent voilà donc religion à part et puis votre communauté musulmane à part aussi enfin je veux dire votre communauté qui agit dans cette religion sans se priver de moyens d'action ce n'est pas une leçon c'est juste voilà un souhait pour que ça puisse aller mieux pour tout le monde en fait pour vous pour nous et pour les autres et voilà juste aussi un mot pour défendre Bernard ou pas Bernard qui que ce soit qui a dit que je ne suis pas je ne suis pas sûr de l'avoir entendu exactement pareil qu'un des auditeurs en fait si quelqu'un a dit que cet antisémite était peut-être un psychopathe et bien elle a raison il était peut-être psychopathe rien n'empêche pas l'autre un antisémite peut être psychopathe et d'ailleurs psychopathe c'est quelqu'un qui calcule qui primitite et ce n'est pas du tout incompatible et d'ailleurs on est gouverné beaucoup par les psychopathes ça non plus ce n'est pas un secret allez sur internet et renseignez-vous ceux qui nous gouvernent les chefs sont très très souvent psychopathes justement donc des malades mentaux voilà donc ce n'est pas du tout incompatible malheureusement et voilà et puis je voulais dire juste ça et puis c'était une bonne solution de toutes ces affaires horribles qui nous qui nous explosent dans les figures tous les jours et bonsoir à tout le monde merci et bonsoir bon re-bonsoir Clémence on vous écoute allo Clémence 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 vous voyez elle était glata très rapide et sympa et elle vous a laissé la place mais vous êtes parti vous pouvez revenir il nous en reste encore quelques minutes Clémence allo alors ok vous pouvez revenir vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 2 FM j'avais préparé dans ma tête dans ma tête des choses à vous dire ce soir mais dès que j'ai ouvert la ligne et vous étiez tellement sympa tellement sympa de commencer en téléphonie et de parler je vous remercie beaucoup ça c'était formidable alors c'est pour ça pas de problème c'est toujours comme ça avec David n'oubliez pas vous d'abord comme on dit les femmes d'abord vous d'abord vous pouvez nous appeler vous exprimer même dès le départ de mon émission sans aucun problème on a été ravis d'écouter Christine artiste peinte juste au départ et on va voir cette personne bonsoir c'est qui ? oui David c'est Clémence on vous écoute parce que j'ai pas beaucoup de sous non laissez tomber on vous écoute Clémence allez non je voulais faire un correctif positif pour Bernard voilà et je voulais lui dire que bon il a rappelé il s'est justifié mais c'était pas la peine quand j'ai dit que les gens étaient pas informés pour Bernard c'était pas assez informé mais pas dans le sens d'un reproche pour Bernard voilà c'est tout et après il a fait savoir quand il a rappelé qu'il savait une partie des éléments mais moi je ne suis pas censé le savoir je pouvais pas le deviner donc j'ai apporté ces informations et je voulais juste lui dire que j'étais assez souvent d'accord sur sa ligne avec lui voilà et que bon je n'ai pas du tout du tout mais eu l'intention de parler dans le sens d'attaquer Bernard voilà David c'est ce que je voulais dire merci ok c'est parfait je vous remercie beaucoup vos explications et je vous remercie beaucoup toutes et tous d'être avec nous ce soir ici maintenant sur 952FM encore une fois je vais saluer et embrasser mon ami Didier Dopplech fondateur de cette radio et vous dit reste à l'écoute de votre radio au radio ici maintenant qui vous donne la parole les émissions vont continuer bien sûr mais David va vous quitter je vous remercie encore n'oubliez pas il ne faut pas oublier d'être des êtres humains ce serait mieux de garder dans notre coeur notre foi notre religion notre idéologie on ne dérange personne avec nos idées nos idées c'est à nous personnel même pas on n'a pas le droit de l'imposer à nos enfants même nos enfants n'ont pas le droit d'être sous la pression de nos pensées le pensée doit être libre pensée doit être libre comme l'homme comme un oiseau libre après un enfant il va choisir lui-même selon ce qu'il va apprendre dans la société dans la famille à l'école à l'université il va choisir sa vie et ses pensées même pas n'imposer pas vos idées à vos enfants mais bien sûr il faut apprendre comment vivre être organisé être intelligent qui font des recherches qui apprennent des choses mais tout ce qu'il s'agit de fanatisme d'idéologie de la religion des choses comme ça Dieu à mon avis c'est mon avis on va parler de Dieu on a dit voilà il y a le Dieu la construction de l'univers grande architecte de l'univers et tout ça mais jamais ne les mélangez pas les affaires religieuses individuelles personnelles des pensées variaient pour vos enfants alors quand vous ne voulez pas ça pour vos enfants ne l'imposez pas non plus à la société mais ce soir on a voulu dire des choses qu'on a pas où on a pas où le temps histoire de Turquie il m'a posé une question sur les écoles wahhabie coranique en France quand on les a donné à la main de pouvoir turc écoutez les turcs ils sont un peu mieux que les saoudiens les wahhabites parce que l'islam de Turquie actuellement il y a trois forces musulmanes en guerre pour prendre la direction de l'islam dans le monde c'est l'arabe saoudi la république islamique d'Iran et Turquie toutes les critiques n'ont pas à voir envers l'adjet vous me connaissez j'ai déjà critiqué je critique certains points qu'il a et tout ça la Turquie vous savez que je suis français mais d'origine perse je suis iranien mais tout ça aussi vous le savez vous me connaissez mais je suis un homme un homme raisonnable raisonnable quand j'analyse des choses quand je vois des choses je vous informe de la vérité de la réalité des choses la vérité la réalité des choses ce que l'islam de Turquie est différent avec l'islam d'arabie saoudi et de la république islamique d'Iran il est plus modéré premièrement comme l'islam de la Tunisie comme l'islam de roi de Maroc le roi de Maroc ce qu'il a fait il y a déjà quelques temps c'était très révolutionnaire très intéressant vous voyez et c'est pour ça Turquie est en train de prendre place dans le monde mais cet islam il est plus modéré c'est vrai que sa femme était voilée en premier rang hier mais imaginez-vous vous avez beaucoup voyagé en Turquie ce n'est pas encore la pression d'imposer par exemple le hijab aux femmes turques etc. et surtout l'économie turque qui était zéro il y a déjà 30 ans 30, 50, 40 ans maintenant il est très florissant il a profité de tout ce qu'il a voué jusqu'à maintenant pour ramener son pays vers une force mondiale mais bien sûr avec un islam cet islam n'est pas pareil avec les deux autres puisqu'il est hérité de Atatürk Atatürk vous le connaissez alors tout ça ce sera bien de parler ensemble dans les prochaines émissions ce sont des sujets assez intéressants mais permettez-moi de vous embrasser et de vous dire très bientôt je vous embrasse toutes et tous et je vous dis au revoir mes chers amis c'était David Abassi avec vous un autre lundi c'est le mardi qui commence vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2FM sur internet ici et maintenant.com sur la RNT le canal 9A vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 David Abassi écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h au revoir le 08